Vous avez besoin de faire repartir votre smartphone Android à zéro. Que ce soit pour le vendre, le prêter, le donner, quelles que soient vos raisons, vous voulez tout effacer dessus, il ne doit rien rester. Pour cela, il faut restaurer les paramètres d'usine du smartphone. On vous explique comment faire, c'est parti ! Tout d'abord, faites bien attention. Cette manipulation va tout effacer sur votre smartphone Android, il ne restera rien. Il sera dans le même état que lorsque vous veniez de l'acheter. Pensez bien au préalable à sauvegarder toutes vos données, que ce soit sur un autre appareil, ou sur Google, ou sur un cloud. D'ailleurs, on vous explique comment faire la sauvegarde et le transfert de vos données d'un smartphone Android à un autre dans la petite vidéo qui s'affiche là. Donc, il ne restera rien sur votre smartphone. C'est bon ? Vous avez mesuré les conséquences de votre acte ? Vous êtes prêts ? On y va. Donc, pour réinitialiser votre smartphone, on va restaurer les paramètres d'usine. C'est donc les paramètres que votre smartphone avait à la sortie d'usine, et donc c'est comme ça qu'il était quand vous l'avez acheté neuf. Vous allez dans vos réglages ou dans vos paramètres. Ensuite, vous allez soit dans système, soit dans gestion globale. Nous, on est sur un Samsung S22+, on va aller dans gestion globale. Vous scrollez jusqu'en bas. Vous cliquez sur réinitialisation. Là, vous avez différentes options, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de réinitialiser toutes les données. Ou alors, sur un autre smartphone, vous aurez l'appellation directement restaurer les paramètres d'usine. Donc, nous, on va faire réinitialiser toutes les données. Une fois qu'il nous a fait la liste, ici, de tout ce qui va être effacé, il nous propose de réinitialiser. Sur un autre smartphone, ça pourrait être rétablir la configuration d'usine ou restaurer tous les paramètres. Donc ici, on fait réinitialiser. Là, quel que soit votre smartphone Android, il va vous demander de confirmer, soit avec votre code PIN, soit avec votre schéma. Là, vous arrivez à la dernière étape. On va vous proposer soit tout effacer, soit comme ici, supprimer tout. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur supprimer tout et redémarrer le smartphone. Et voilà. Ah, normalement, si vous avez bien cliqué sur tout effacer et que vous avez retiré votre carte SD, il n'y a aucune chance pour que le nouveau propriétaire tombe sur des données personnelles ou des photos de votre galerie. Et voilà, vous savez comment donner une nouvelle vie à votre smartphone. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la clochette pour recevoir les notifications sur nos prochaines sorties vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur PhoneAndroid. Sous-titrage ST' 501